Bonjour, deuxième accord Toltec aujourd'hui. Alors en fait, ces accords Toltec, d'où viennent-ils ? Eh bien, c'est Don Miguel Ruiz qui a écrit un livre sur le sujet pour nous présenter quatre accords Toltec. Don Miguel Ruiz est mexicain, il est né d'une maman guérisseuse et d'un papa chaman et depuis plusieurs années maintenant, il a pour mission de transmettre les sagesses de ses ancêtres. Voilà, et il nous en fait profiter. Donc le deuxième accord Toltec, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, tout simplement, ça veut dire que quelles que soient les circonstances, quelles que soient ce que l'on vous dise, ce qui se passe, ce n'est pas forcément votre affaire personnelle ce qui arrive. Je vais vous donner un exemple concret. d'une personne, par exemple, qui peut faire une affaire personnelle de quelque chose. Deux personnes parlent d'une troisième personne qui a une problématique, par exemple, pour faire garder ses enfants. Elles sont juste en train d'échanger des points de vue. Et là, vous arrivez dans la conversation. Et là, tout de suite, vous prenez à cœur de trouver une solution pour cette personne, de remuer sa léthère, de contacter la mairie, de contacter le RAM, de contacter les assistantes maternelles, de contacter la crèche, la garderie, machin, et tout, et tout, pour lui trouver une solution. Donc là, clairement, quand on fait comme ça, on fait d'une affaire une affaire personnelle. On prend la chose et on l'emmène et on veut s'en occuper. C'est ce qu'on appelle, en psychologie, dans le triangle de Karpman, ce sera d'autres vidéos que vous pourrez voir, c'est un phénomène de sauveur. C'est-à-dire qu'on prend la chose et on en fait une affaire personnelle. Voilà. Et de faire ça, eh bien, on se pourrit littéralement la vie. En faire une affaire personnelle, ça veut dire, par exemple, au niveau des enfants, de dire, voilà, votre enfant vient râler parce que, un classique qui revient assez souvent, ces affaires de foot ne sont pas prêtes parce qu'elles n'ont pas été lavées, etc., etc. Alors là, en ce moment, il n'y a plus des entraînements, mais quand il y en a, c'est un peu le cas. Voilà. Et votre enfant râle après vous en disant, ouais, mais c'est ta faute, etc. Et là, vous prenez le truc pour vous, alors que normalement, il doit être en autonomie. Ah ben oui, je dois m'en occuper. Vous culpabilisez, vous faites une affaire personnelle de la chose, alors que normalement, votre enfant est en autonomie, il est capable de s'occuper de ses affaires, mais du coup, vous prenez quand même le truc pour vous. Quand on fait des choses comme ça, eh bien, régulièrement, on prend des choses à notre charge, on s'en occupe, alors que personne ne nous l'a demandé avant, d'accord ? Il faut bien faire attention quand on vous fait une demande ou quand on ne vous en fait pas. Si on ne vous fait pas de demande, c'est pas la peine de courir à y répondre, alors qu'il n'y a des fois même pas de demande exprimée. Et du coup, après, c'est quelque chose que vous vous attribuez, vous vous sentez responsable de la chose, et évidemment, si ça ne fonctionne pas bien, vous vous accusez et vous vous flagellez. Et c'est là qu'on revient au premier accord Toltec, où en général, on se dit, oui, mais je suis nue, je n'ai pas réussi, je n'ai pas fait ci, je n'ai pas fait ça, etc. Voilà. Donc, ce deuxième accord Toltec, il est quand même très important. Quoi qu'il arrive, ne pas en faire une affaire personnelle. C'est aussi quelque chose qui peut arriver quand on se fait engueuler, je veux dire, quand il y a quelqu'un qui nous fait plein de reproches, etc., alors qu'on n'y est pour rien. Bon, moi, c'est des choses qui m'arrivent assez régulièrement en relation clientèle, où un client, il n'est pas content parce que les choses ne se passent pas comme il veut, et là, résultat, il m'engueule, il balance tout ce qui ne lui va pas. Clairement, je n'en fais pas une affaire personnelle. Ce n'est pas... Les reproches qu'il me fait ne sont pas destinées à moi. Il râle parce que la situation n'est pas comme il veut, et il n'y peut rien. Et parfois, moi non plus, je ne peux rien dans cette situation, je ne peux pas l'aider, je demande si je peux l'aider, etc. Mais il y a bien des fois où il se rend compte que de toute façon, on ne peut rien y faire, il faut juste accepter. Évidemment, dans ces situations-là, je n'en fais pas une affaire personnelle, je ne me sens pas coupable de ne pas avoir fait quelque chose, puisque de toute façon, je n'en ai pas la capacité. Et donc, je me sens beaucoup mieux. Et ce deuxième accord permet que les choses glissent, et que tous les événements qui ne sont pas de ma responsabilité, qui ne sont pas de ma compétence, et qui sont justes comme ça, eh bien, je ne les prends pas pour moi. Je n'en fais pas une affaire personnelle. Et du coup, ça me permet de bien aller au quotidien. Voilà pour ce deuxième accord Toltec. Et je vous retrouve bientôt pour le troisième. Au revoir.